C'est maintenant l'heure du bloc-notes. Toutes les réponses à des questions que vous vous posez. Enfin, peut-être. Et aujourd'hui, on s'intéresse à nos amis les cochons. Pourquoi dit-on donner de la confiture aux cochons ? Ben oui, pourquoi ? Cette expression sert à décrire l'action de donner quelque chose à une personne qui ne le mérite pas ou qui n'en apprécie pas sa juste valeur. Mais alors pourquoi nos amis les cochons sont-ils désignés comme ces individus indignes de recevoir un peu de marmelade ? Bon, il est vrai que les cochons ne sont pas vraiment de fins gastronomes. Sachez qu'il faut chercher dans les pages de la Bible pour retrouver l'origine de cette expression. On peut y lire « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Dans cette métaphore, les pourceaux ou les porcs représentent la saleté, la voracité, ceux qui ne savent pas apprécier la valeur spirituelle des choses. Et pour les perles, elles symbolisent la pureté, la grâce, la bonne parole. L'expression au fil des années a légèrement évolué. Si les cochons sont restés ces goinfres ignorants, en revanche, les perles se sont transformées en confiture. Pourquoi ? Parce que la confiture est devenue au Moyen-Âge un produit de luxe extrême. Cette expression bien française a voyagé et surtout a bien changé. Sachez par exemple qu'en Afrique du Nord, on dit « donner des bonbons à celui qui n'a pas de dents ». C'est sûr que ça ne doit pas être simple d'apprécier ces friandises.